Bon aujourd'hui faut que je vous parle honnêtement, déjà n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura sûrement des choses qui vont vous plaire à la fin. Mais juste les gars, regardez bien la vidéo dans son entièreté, ne skippez pas, installez-vous bien confortablement. Si j'en viens à faire cette vidéo, c'est que j'ai besoin de vider mon sac et qu'honnêtement je vous ai jamais vraiment tout dit sur ce qui s'est passé et aussi ce qu'on m'a fait vivre. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent, mais à l'ancienne j'avais pop sur un best-of du coup de Flash Talon. Si ma mémoire elle fonctionne toujours bien, je crois qu'il y avait Le Bouze et Dimitri dans le best-of. La vidéo elle avait clairement pas pris direct en fait, j'avais eu le temps de partir en vacances et de revenir et c'est là que je m'étais aperçu que la vidéo elle était à plus de 100 000 vues et j'étais clairement choqué tu vois. Et c'est à ce moment là que je me suis rendu compte qu'il y avait clairement un besoin des best-of GTRP sur Youtube et je pense qu'à ce moment là j'ai fait ce que tout le monde aurait fait, juste j'ai continué et j'ai forcé pour sa marche. Sur Youtube il y avait déjà quelques chaînes qui faisaient ce type de contenu, je me demandais pas pourquoi mais je les ai rattrapées en quelques semaines. Et clairement à ce moment là bah j'ai créé des gros frustrés je vous le dis. Mon objectif de base c'était simplement d'avoir une chaîne de best-of sur GTRP mais petit à petit je me suis éloigné de mon objectif alors qu'honnêtement je pensais l'avoir atteint. A force d'encaisser, à force d'être déçu par le coeur des gens. C'est à cette époque que j'ai voulu me diversifier pour la première fois et faire des best-of d'un autre serveur, c'était GTA Life et ça marchait très bien d'ailleurs, ça faisait à peu près 20-25 000 vues par vidéo. Et pour moi à l'époque c'était vraiment une dinguerie et j'adorais faire sur plusieurs serveurs et c'est vraiment à ce moment là où j'étais le plus heureux. Et quand tout va bien vous le savez, il y a toujours une personne qui vient pour tout gâcher. J'étais assez jeune et je me suis pris des sales coups de pression, ça a sali ma réputation, je me prenais full DM d'harcèlement de la communauté justement. Et évidemment la personne qui était à l'origine des propos elle a jamais rien fait pour que ça s'arrête. Et donc cette situation elle a duré pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'on ait re besoin de moi parce qu'il n'y avait plus de buzz. Donc ce qui dérangeait apparemment c'était le fait que ce soit un autre serveur mais sachez qu'il y a aussi d'autres raisons, bien plus sombres comme des raisons de boycott etc. Et moi je me suis clairement retrouvé au milieu de cette merde alors que j'avais rien demandé. J'avais fait les choses bien en plus, j'avais demandé à Fares, à Kiryu si ça les dérangeait et eux clairement ils en avaient rien à faire, ils étaient pas dans ce genre de mentalité. Et en plus c'était eux je crois les fondats du serve si je me trompe pas. En fait ça m'a rejeté de la communauté et ça a fait marcher la concurrence qui clairement eux sucait plus. Bon pour le coup là je parle au pluriel mais il n'y en avait qu'un seul qui faisait ça. Le but du harcèlement et des coups de pression c'était juste de me rendre plus docile pour que j'aille que dans leur sens. Et ce qu'il a fait ça a eu un vrai impact sur moi. Parce qu'à l'époque quand tu te faisais dégager de la communauté les gars c'était vraiment violent. Et c'est vraiment dégueulasse parce que comment ça tu fais pression sur des gens pour atteindre tes propres objectifs à toi ? Je sais pas frérot laisse les gens vivre un peu peut-être. Et cette histoire elle a vraiment eu un impact jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y a des fois où j'avais peur de prendre des décisions pour aucune raison. J'ai une petite anecdote aussi à raconter. Il me semble que ça s'était passé au même moment mais en gros il y avait un joueur. En fait il se faisait tellement casser le cul tous les soirs en RP. Et bah dites-vous il avait clairement pris la NHRP. Il avait voulu qu'on fasse un vocal et il m'avait clairement dit Ouais tu mets que les moments où je perds ou je me fais coucher en gunfight. Il m'a même dit est-ce que t'as un problème avec mon groupe t'essaie de la battre ou quoi ? T'essaie de faire une mauvaise réputation ? Non c'est une dinguerie comment il y a trop d'ego et dites-vous cette personne. Je pense qu'elle me déteste depuis 3 ans juste parce que je l'ai montré qu'elle perdait et qu'elle savait pas tirer. Ça m'aimait pas mais par contre ça le disait pas forcément en stream plutôt en vogue avec certaines personnes. Et bien sûr ça a accepté d'être dans les best-of même si ça m'aimait pas et ça critiquait mon contenu. Et franchement ça en dit long sur la mentalité de certaines personnes du coup et pourquoi ça en est arrivé là peut-être. À ce moment-là mes vidéos elles ont clairement décollé et j'ai fait plusieurs millions de vues par mois. Et franchement c'était incroyable ça apportait beaucoup de nouveautés et ma chaîne elle stagnait énormément avant ça retenez-le. Plus les semaines elles passaient plus je réalisais l'intérêt de certains à vouloir toujours être sur les scènes. Et ça moi ça m'arrangeait pas trop parce que mes best-of ils étaient pas forcément variés. Toutes les histoires elles étaient liées par un but HRP de quelqu'un en fait. Et puis aussi ça enlevait tout le naturel de la situation et de la scène. Puis je pense qu'il y a certaines personnes qui se sont rendues compte qu'il y avait pas forcément besoin de se casser la tête à faire du bon RP pour faire des stats. Bon sinon j'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette époque juste franchement c'était incroyable et j'espère qu'on profitera ça avec les bonnes personnes. Bon ça a pas forcément trop de rapports mais en gros à l'époque j'avais un FA et il tournait très bien. Il y avait à peu près 120 joueurs constants dessus. Dites-vous ça m'avait interdit de rentabiliser mon projet. Du coup en fait mon projet il a coulé au fur et à mesure du temps parce que je perdais beaucoup trop d'argent. Attendez hein parce que c'est pas fini. Du coup ce qui a découlé de cette situation c'est qu'en fait j'avais un dev que j'avais trouvé sur Twitter. Il faisait partie de la commu. Il avait un rôle sur le Discord etc. Donc j'ai fait confiance. Quand il a vu qu'on m'interdisait de rentabiliser mon projet il m'a scamme 600€ il a niqué le FA et il l'a réouvert dans mon dos. Donc ouais en fait j'ai juste respecté les règles de merde qu'on m'imposait mais par contre quand j'ai DM avec l'épreuve y'a rien qui a été fait et ça m'a juste laissé en vue et clairement dans la merde. Du coup vient le moment où j'arrive clairement plus à trouver des pépites pour vous divertir et qui me font aussi rire moi et que je puisse quand même passer une bonne soirée malgré tout. Et ça les gars je vous assure que j'ai cherché j'allais sur tous les streams mais c'était plus comme avant en fait. Je trouvais plus le RP que j'aimais, je pense qu'il y a certaines personnes elles ont changé pour leur contenu et je vous avoue que j'avais du mal à rester sur leur stream. Sachant que moi je les connaissais depuis pas mal de temps et que je voyais la différence par rapport à avant. Aussi je tiens à préciser que ça en aucun cas une critique c'est juste mon avis. Juste je pense que j'étais clairement plus lassible pour le contenu et qu'il y avait aucune perspective d'évolution pour ma chaîne qui à la base c'était censé montrer du vrai RP. Je pense que j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait ça avait un intérêt pour eux du coup de faire ce type de RP, c'était peut-être plus facile à produire ou franchement j'en sais rien. Mais je sais pas comment ça a pu perdre sa saveur à ce point et être aussi lisse. Mon but à moi vraiment c'était les scènes bandes noires, musique de fond, enfin tu vois ce que je veux dire. L'aspect usine ça m'a trop dégoûté et même pour l'argent j'ai pas voulu me forcer. Parce que à force de voir des gens tous les soirs se forcer à faire du contenu, en fait ça t'en dégoûte. Il y a aussi un point important, je voyais votre envie d'avoir des vidéos parce que j'avais pas mal de commentaires du type fais plus long, sors plus de vidéos. Mes serveurs les gars ils me permettaient pas parce que déjà ils me bloquaient avec des règles et je voulais pas devenir le type de chaîne à bâcler et sortir juste des clips qui ont pas d'intérêt. Et à ce moment là je vous le dis les gars j'étais franchement heureux, je me disais aussi que pour la chaîne ce serait le meilleur choix de pouvoir être libre. En vrai dites vous j'étais même serein parce que je me suis dit que ça allait pas me strike, ça allait pas me refaire le même coup qu'il y a quelques années. Parce que je sais pas depuis il s'est passé plein de trucs, les mentalités elles ont changé, je pense que les mentalités elles ont évolué mais en fait pas du tout. Bon déjà drôle de coïncidence mais je reçois un message quelques jours avant l'ouverture de Split où on me demande si je veux en faire des best-of. Donc je réponds que oui je vais en faire des best-of parce qu'actuellement le RP sur le serveur ne me plaît plus. Les gars dites vous j'étais vraiment en mode honnête pour régler la situation et que je puisse enfin partir loin de cette emprise chelou. Bon les messages que j'ai reçus juste après c'était grave bizarre, j'avais l'impression que c'était une copine un peu jalouse qui m'en voulait. Et après quand même ça me rassure et ça me dit que y'a rien, la personne veut juste comprendre. Bon du coup la conversation avec la copine jalouse elle avance, ça me fait comprendre que si j'en suis arrivé là c'est uniquement grâce à elle. Soyons honnêtes sans Bichou, Loli, Prince, Rebeut DT, Rinox, Amin, Medja ou n'importe qui que j'ai mis dans les vidéos. Sans eux les best-of ils auraient pas marché et je trouve ça fou de se voiler la face à ce point là. Bon du coup on me fait clairement comprendre que si je veux aller sur Split, il faut que j'abandonne mes deux chaînes YouTube et que je reparte à zéro. Donc en gros supprimer mon travail. A ce moment là je comprends clairement que la personne n'a pas changé et qu'elle est même devenue pire qu'il y a quelques années. S'ensuit un tas de messages en mode tu penses ce sera mieux là-bas, tu vas faire de la promo de Split. Le seul but étant de me décourager pour mieux me contrôler. Bon bref en gros la suite c'est que je refuse. On me dit que j'ai toutes les infos, je dis quelles infos ? La personne elle screen juste le message et elle me le renvoie à celui qui dit change de chaîne. Est-ce que tu te rends compte le niveau de la sournoiserie ça a même pas assumé que si je décale sur Split ça me strike ? Bon du coup je pars me coucher, je mets pas mes vidéos en privé. Donc le lendemain je me lève, je vais sur le PC et là je vois 10 strikes sur ma chaîne YouTube. Je vous le dis les gars j'étais déjà dégoûté des mentalités. Mais voir un mec qui vient en me disant je veux juste comprendre et qui le lendemain matin m'envoie 10 strikes. Ça c'est du vice les gars et personne n'a besoin de ça dans sa vie. Du coup bah honnêtement ça a bien marché, il m'a niqué ma seule chaîne qui était monétissable. Me coupant du coup de ma seule source de revenus. Sachez aussi que les vidéos pour lesquelles on m'a strike, la personne était totalement d'accord pour que ce soit posté. Donc c'est vraiment pas très moral. Et si on m'avait demandé de retirer toutes mes vidéos parce que je veux partir ailleurs, je l'aurais fait sans soucis. Mais bon le but ça a été clairement de me niquer, que je puisse plus rien vous proposer comme contenu. Et je vous avoue que j'ai vraiment du mal à trouver des solutions pour vous reproposer du contenu. Mais ce qui est sûr c'est que je vais pas abandonner. Parce que je les répète mais j'ai vraiment pas atteint mon objectif. Et je peux clairement pas abandonner après un coup de pute comme ça. Donc voilà les gars n'oubliez pas que le but de cette vidéo c'était juste de vous faire comprendre pourquoi j'ai arrêté les vidéos sur ce serveur. Mais aussi qu'est-ce qui m'a amené à prendre cette décision. En tout cas je suis vraiment content d'être sorti de ce cercle de manipulation, de contrôle. Et de toute façon s'il y a autant de gens qui sont partis c'est vraiment pas pour rien. Je vous avoue que faire des vidéos ça commence à vraiment me manquer. Alors je pense revenir très bientôt pour vous faire plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo et surtout donnez-moi votre avis en commentaire. Sur ce je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve bientôt pour des nouveaux best-ofs. Sous-titrage ST' 501